Après un triomphe en 2004, la comédie musicale Cabaret reprend du service avec, pour nouvelle tête d'affiche, Brigitte Boisjoli et Luc Guérin. À quelques jours de la grande première, la metteur en scène Denise Piliatro nous ouvre les portes d'une répétition. C'est l'heure de s'éclater. Tout n'est qu'au cabaret, mon vieux. Viens donc au cabaret. Et vous en êtes aux dernières répétitions? Comment ça se déroule? Oh mon Dieu! Écoute, tu dis dernière répétition, puis je capote. Hier, on a eu en fait notre première répétition avec les décors, avec les costumes et les accessoires. Et moi, ma bête noire, les accessoires. J'ai rêvé à ça. J'ai rêvé que je manipulais des affaires. C'est n'importe quoi. J'ai rêvé que je fais des gestes dans mon sommeil en plus. Puis Luc Guérin aussi, il fait ça. Luc Guérin, il danse dans son sommeil, sa blonde, il a dit. Mais ce n'est pas ta première comédie musicale, parce qu'on t'a vu dans Big Bazaar, mais c'est ton premier gros défi. C'est ça. En fait, c'est mon premier rôle, parler, parce que dans Big Bazaar, je ne parlais pas. Et Sally a beaucoup de textes, mon personnage, et elle a beaucoup de scènes différentes. Elle a des scènes où elle est complètement folle, effervescente, elle est vraiment folle. Mais il y a des scènes où elle est très dramatique. Elle vit des drames, Sally. En fait, elle vit l'avortement, elle se fait sacrer dehors de sa job, elle prend de la coke. C'est une fille un peu folle, une femme enfant qui a une certaine candeur. Par contre, elle a une vie mine. Elle travaille dans un club, elle est un peu trash. Ça fait qu'il y a le combo des deux. C'est quoi l'aspect qui t'a donné le plus de fil à retordre, ou la partie du spectacle? Le côté très... le côté... ça va être trop... le côté cochonne. Sexy, cochonne, que moi, je ne manipule pas du tout. Quand on m'a mis en Beaujartil et qu'on m'a dit « Ah oui, fais ta cochonne de Denise », là, je me suis dit « OK, qu'est-ce que ça fait ça dans la vie? » Fait que j'étais vraiment loin de mon confort. Oui. Ma mère trouve ça formidable parce qu'elle dit « Brigitte, ça te réconcilie avec ta féminité ». Parce que ma mère me dit que quand je revenais de tourner avec mes boys, mes musiciens, elle disait que j'étais comme un gars. Elle dit « Tu marches comme un gars, tu parles comme un gars ». Fait qu'elle est contente, ma mère. Oui. J'avais une bonne copine qui s'appelait Elsie On se partageait une piôle dans le coin de Chelsea Ce n'était pas exactement une enfance que Disons tout simplement qu'on pouvait la louer à l'heure Émilie, c'est un peu un retour aux sources pour toi puisque tu étais de la distribution en 2004. Oui, c'est ça. C'est nouveau et pas nouveau parce que c'est une nouvelle distribution. Donc c'est bien trippant. On a hâte d'avoir du monde dans la salle. On est rendus là. Les répétitions donnent souvent lieu à des moments cocasses. Est-ce qu'il y a une heure qui te vient spontanément en tête? Bien là, cocasse hier, c'était vraiment la première où on essayait avec les costumes et tout. Hier, c'était le bordel pour moi parce que j'ai énormément de changements de perruques, de costumes. Je fais comme quatre personnages. J'ai comme quatre sortes de perruques. Donc écoute, à un moment donné, autant que je travaille fort sur la scène qu'autant que je travaille aussi fort dans les coulisses. Puis là, j'étais là, quelle perruque déjà! Puis là, je suis là! Vous en êtes aux dernières répétitions. Comment ça se déroule? Bien, vous venez d'assister à une répétition, bien sûr. C'était l'entrée en salle. On est rentrés hier soir. Là, on découvre encore les costumes, le maquillage. On se dit, on va faire ça tous les soirs. Mais oui, ça l'a dit, c'est très excitant. Est-ce qu'il y a un aspect ou une partie du spectacle qui vous a donné du fil à retordre? Bien, je dirais que, bien sûr, il faut maintenir une forme physique exemplaire. Il va falloir que je sois très discipliné. Je l'ai été. Et c'est parce qu'il faut chanter, danser. Chanter, danser, c'est quelque chose qui… tu ne fais pas ça de même. Non, 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 non. Mais ça me tentait. Je suis en forme, j'ai le goût de le faire. Alors, c'est un beau défi. Denise, vous aviez déjà mise en scène Cavéret en 2004. Pourquoi la reprendre? Qu'est-ce qui vous fait? Parce que c'est une commande. On m'a demandé de la reprendre. Alors, moi qui adore cette comédie musicale, je l'ai reprise. C'est tout simplement. C'est tout. Mais qu'est-ce qui vous passionne dans cette pièce-là? Parce qu'il y a tout. C'est une comédie musicale dans laquelle il y a tout. Le livret est extraordinaire. C'est de l'histoire en même temps. C'est toute la montée du nazisme en Europe, c'est-à-dire en Allemagne, avant la guerre de 39-45. Une grande dame comme vous a évidemment beaucoup à apporter aux comédiens. Mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'eux vous apportent en retour? Leur personnalité, leur talent, leur sensibilité, c'est énorme. De voir comment ils travaillent, il faut aller le chercher. Le cabaret sera présenté au Capitole de Québec dès le 13 mars et à la salle Pierre-Mercure à Montréal dès le 20 mars. C'était Marie-France Pellerin pour 7Jours.ca.